Vu que je m'orientais vers un travail juridique, avoir les dossiers qui passaient de la gauche du bureau à la droite du bureau dans la journée, je me suis rendu compte que je ne serais pas épanoui dans ce métier-là, alors qu'ici beaucoup plus. Alors nous on est sur une exploitation maraîchère en diversifié, en agriculture biologique, donc on fait une bonne quarantaine de légumes différents depuis 2016. Alors sur la ferme, on est trois associés, on est associés ensemble depuis le début, donc depuis 2016, et là cette année on a deux saisonniers aussi qui sont là, et on a aussi en contrat une vendeuse pour la vente à la ferme. Les études qu'on a fait tous les trois, elles n'étaient pas du tout agricoles. Une fois l'envie de s'installer et le projet à trois mis en place, il y a déjà eu les formations, deux BPRA, un pour Hugo, un pour moi, et puis notre troisième associé, il a fait la pépinière, donc un espace test, qui est déjà une espèce de préinstallation, avec un système de commercialisation qui était déjà un petit peu en place. On trouvait des saisons en maraîchage pour se procurer de l'expérience un peu chacun de notre côté. La ferme ici, avant qu'on arrive, c'était une ferme laitière, et il restait donc le corps de ferme avec un peu de terrain autour. On l'a trouvé très rapidement, parce qu'on sait de ce qu'on peut entendre de collègues ou quoi qui ont énormément de mal à trouver du foncier, et qui finissent par abandonner les projets, parce que la disponibilité du terrain, aussi petit que ce soit pour des maraîchers, c'est très compliqué. En particulier quand on ne vient pas du milieu agricole. On est arrivé là au mois de janvier, il fallait monter les serres le plus rapidement possible, parce que début mars, il fallait implanter des cultures dessous. On n'a pas vraiment eu le temps d'avoir des surprises, parce qu'il fallait foncer, en fait. C'est sur tous les plans, quoi. Que ce soit les plantations, la mise en place des bâtiments, amorcer la commercialisation. Ce n'est pas un métier qu'on reprend à la légère, parce que ça fait cinq ans qu'on fait un jardin derrière la maison. Il y a des considérations techniques au niveau des maladies et ravageurs, il y a des considérations commerciales, il y a des considérations de stockage, il y a plein plein de choses à savoir. On avait prévu, on s'était dit, voilà, certainement pas de salaire avant milieu deuxième année, c'est ce qu'on a fait, en commençant par un salaire très bas, en dessous du SMIC. L'aspect travail intensif, ça, on était prêts, je pense que ça, on s'était préparés. Quand la fatigue arrive, le moral est moins là, et voilà, l'entente associé, il demande beaucoup de communication pour que ça continue à être fluide. Et ça, c'est un travail qu'on a appris à faire ensemble, je pense que c'est important. Quand ça va bien, c'est facile, mais quand ça va mal, il faut des solutions pour continuer à communiquer, pour ne pas laisser aller les choses, les non-dits et compagnie. Les premières fois où on a vu affluer, on a vu notre parking rempli, je pense que c'était des moments forts parce que tu as la tête dans le guidon et tu es ému quand tu vois ton parking rempli de clients et la queue sur ton stand. Ça, c'était émouvant. C'est sûr que les rendements qu'on fait aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux de la première année. On travaille peut-être 40% ou 30% de moins que la première année et puis les rendements sont 50% plus élevés. C'est un peu bizarre, mais heureusement en même temps. On a plutôt de bonnes perspectives pour la suite. Un taux d'honnêtement, il va se baisser un peu, il va nous permettre de se dégager un peu de temps libre. C'est un de nos objectifs. Je suis assez positif, j'espère que ça sera ça.